Alors, comment développer avec un nombre négatif ? Prenons un exemple, 4 facteurs de 7x-3. Nous voyons ici un symbole moins qui peut signifier une soustraction au premier abord. Pour développer, on va considérer que ce symbole moins est collé au 3 et que 3 est un nombre négatif. On utilise un règle qui dit que pour soustraire un nombre, j'additionne son opposé. Et sans se prendre la tête, visuellement parlant, on dit que le moins est collé au 3 qui représente donc un nombre négatif. Alors, je développe 4 fois 7x. Je résous le problème du signe en premier. 4 est positif, on va considérer que 7 est positif. Positif multiplié par positif est un nombre positif. Et donc, je note directement 4 fois x. Je n'ai pas besoin de noter le symbole plus. Je continue à développer. 4 fois moins 3. Je prends le signe moins avec le nombre 3. Je considère que moins 3 est négatif. 4 qui est positif multiplié par moins 3 qui est négatif. Je trouve donc un nombre négatif. Je note moins. Et ensuite, je calcule 4 fois 3. A chaque fois, je résous le problème du signe en premier. C'est extrêmement efficace, rapide, avec beaucoup moins d'erreurs. Je n'ai plus qu'à terminer le calcul. 4 fois 7x, ça va donner 28x. Je note moins. 4 fois 3, 12. Resultat final, 28x, moins 12. Je souligne. Regardons un deuxième exemple. Donc, moins 2, facteur de 7x, moins 3. Je vois deux symboles moins. Celui-là peut être considéré comme un nombre négatif, moins 3, ou comme une soustraction. Donc, au premier abord, on dirait que c'est une soustraction. Mais quand je vais développer, je vais considérer que moins 2 est négatif et que moins 3 est négatif. Le calcul sera plus rapide et grandement simplifié. Donc, je développe avec moins 2, que je vais multiplier par 7x. 7 est positif, moins 2 est négatif. Négatif multiplié par positif, j'obtiens un résultat négatif. Je cherche toujours au signe en premier. Donc, résultat négatif, moins. Et ensuite, je calcule 2 fois 7x. Ce qui fera donc moins 14x, on le notera après. Je continue à développer. Donc, toujours moins 2, que je vais multiplier par, non pas 3, mais par moins 3. Toujours le signe avec le nombre. Je trouve le signe en premier. Négatif multiplié par négatif, ça donne un nombre positif. Et ensuite, je calcule 2 fois 3. Je n'ai plus qu'à terminer le calcul. Moins, je le reporte. 2 fois 7x, 14x. Plus, je le reporte. 2 fois 3, 6. Voilà, c'est fini. C'est extrêmement rapide. Efficace et plutôt simple. 5, 5, 6. 6, 6. 11. 11. 12.